Quand j'avais 16 ans, pour la première fois, pour la toute première fois, j'ai enfin eu le droit de sortir de mon appartement et de voir le monde. Pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, je suis resté enfermé dans ma chambre parce que ma mère craignait que les clients dans le lieu où elle travaillait s'en prennent à moi parce qu'elle était hôtesse dans un bar de nuit et que ses clients n'étaient pas forcément très stables psychologiquement. Donc, je n'avais pas le droit de voir mes amis, je n'avais pas le droit de sortir de l'appartement ou de la petite cour dans laquelle j'avais le droit de jouer. Et ce jour précis où je venais d'avoir 16 ans, j'ai enfin pu sortir, voir le monde et je suis parti en camping avec mon meilleur ami, Rémi. Et autant vous dire qu'avant, je n'avais jamais eu de petite copine parce que c'était quelque chose d'assez compliqué quand on ne pouvait pas sortir et voir les autres. Et j'ai rencontré Nadia, ma première petite copine de l'époque. C'était un moment génial, un moment de liberté vraiment que je découvrais et ça n'a pas duré très longtemps. Tout a basculé à partir du moment où le lundi, lundi matin, je suis rentré chez moi et une voisine m'attendait pour me dire que ma mère avait été laissée pour morte sur le trottoir par un mec avec qui elle sortait à l'époque, qui était violent et il l'avait tabassé pendant des heures dans sa voiture avec un couteau de 20 cm là, sous la gorge, la porte fermée à clé. Et pendant des heures, il l'a frappé, frappé, frappé. Et il a ouvert la portière, il l'a balancé par terre et il est parti. Il est parti tout de suite au commissariat pour dire qu'il avait eu un coup de folie passagère et qu'il venait se dénoncer. Et au final, ils l'ont laissé partir. Il est resté libre. Je suis allé la voir à l'hôpital. Elle était allongée dans son lit. Le visage gonflé, violet, bleu, les yeux fermés par l'arcade et les pommettes qui étaient gonflées de sang. Les côtes cassées, fêlées, impossible de bouger. Beaucoup de difficultés à parler, bien entendu. Et lui, il était libre. Quelques jours plus tard, elle a enfin pu sortir de l'hôpital parce qu'elle pouvait recommencer un petit peu à marcher, même si elle boitait quand même pas mal. On est allé au commissariat. Et le commissaire nous a dit une chose, une seule. Je ne peux absolument rien faire pour vous. Je ne peux pas vous protéger, je ne peux rien faire. Aujourd'hui, j'ai les mains liées. Donc, je vous conseille juste une chose. Prenez vos affaires et fuyez. À ce moment-là, on est sortis du commissariat et ma mère m'a posé la question. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle venait de se faire tabasser. Elle était complètement hachée physiquement. C'était forcément compliqué pour elle de prendre une décision. Donc, j'ai pris la décision. Je lui ai dit, écoute, on part. On n'a pas le choix, on part. Donc, on est partis sur les routes et j'ai bien fait parce que le soir même, ce mec-là venait défoncer la porte de notre appartement parce qu'il voulait tous nous tuer. J'ai appris un petit peu plus tard qu'il voulait violer ma soeur, violer ma mère et nous égorger. Donc, on avait pris la bonne décision. On a roulé plus de 500 kilomètres jusqu'à Paris pour essayer de trouver de l'aide où on s'est fait jeter par la famille. Et ensuite, on est reparti du côté de Bordeaux où on a finalement été hébergé par une de mes tantes. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à reconstruire une vie. Et finalement, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné mes amis, j'ai abandonné ma première petite copine de l'époque. Quelques années plus tard, deux ans plus tard, j'étais en bac pro métier d'électronique à l'époque. Et moi, j'en pouvais plus, je voulais revenir dans mes racines, dans les Pyrénées, à Tarbes, revoir mes amis de l'époque et retrouver ce que j'avais perdu. Je me suis mis à travailler chez McDo. J'ai abandonné mes études parce que je ne pouvais pas payer mon loyer à l'époque. Et j'ai fait une mauvaise rencontre. Je me suis mis en colocation avec un mec qui n'a jamais payé son loyer. Et j'ai fini squatteur pendant deux ans. J'ai squaté le dernier étage d'une maison. Il y avait un gros trou dans le toit parce qu'il y avait un Vélux qui était tombé. La pluie passait à travers, la neige passait à travers parce que j'étais dans les Pyrénées à l'époque. Et je ne vous raconte pas la température en hiver quand on est dans les Pyrénées. Et quand on est squatteur, quand on est à la rue, l'estime de soi descend gravement. Et je peux vous assurer qu'on va plus prêter attention à un terroriste qui va se faire sauter plutôt qu'à une personne qui est en difficulté, qui est prête à crever parce qu'elle a froid, parce qu'elle a faim, parce qu'elle est malade. Et du coup, finalement, quand on veut se reconstruire, on part de vraiment très très bas. Vraiment très bas. J'ai eu la chance à l'époque de faire une belle rencontre. J'ai rencontré la mère de mon fils et ses parents ont accepté de m'héberger pendant quelques mois. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me reconstruire. C'est à partir de là que mon parcours a réellement commencé. Je suis remonté à Bordeaux. J'ai intégré une société de télémarketing où j'ai vendu des assurances par téléphone. C'était des assurances décès. Et on me demandait, alors que des personnes pleuraient au téléphone, qu'elles me disaient qu'elles allaient mourir, qu'elles avaient un cancer, de leur vendre le produit. J'avais une personne qui écoutait mes appels et qui me disait « C'est pas grave, vas-y, vends ! » Je savais que l'assurance n'allait pas fonctionner parce que les clauses d'exclusion du contrat disaient que « Si tu sais que tu es malade, au moment où tu souscris, ça ne sert à rien, l'assurance va sauter au moment de ton décès. » Mais il fallait que je vende quand même. C'était ma première expérience de la vente. Et je devais arnaquer des gens. Donc j'ai laissé tomber ça. J'ai repris mes études trois ans plus tard dans le jeu vidéo pour devenir infographiste parce que je voulais faire rêver les gens. Moi, quand je jouais, quand j'étais adolescent, il y a un jeu que j'adorais qui était Final Fantasy. Et ma plus belle récompense, quand je jouais, c'était de voir la cinématique. C'était une image magnifique qui faisait passer beaucoup d'émotions et c'était une récompense bien plus belle que tous les objets que je pouvais acquérir dans le jeu. Et je me suis dit un jour, moi aussi, je fais en sorte que quand les gens regardent mon travail, ils se disent « Waouh ! » qu'ils aient les yeux qui brillent et que ça reste ancré dans leur cerveau jusqu'à la fin de leur vie. Donc, je me suis lancé dans le jeu vidéo. J'ai créé mon propre studio de création de jeux vidéo avec des associés que j'avais rencontrés sur Internet autour d'un projet de jeu. J'ai exposé à Tokyo, au Tokyo Game Show, aux côtés de Square Enix et Capcom. J'ai exposé à la Gamescom, juste à côté de Steam. J'ai participé à une mission parlementaire pour améliorer le milieu du jeu vidéo en France. J'ai fait encore beaucoup d'autres choses. J'ai même décroché un contrat avec Square Enix qui fait 10 milliards par an de chiffre d'affaires et qui est un des piliers du jeu vidéo pour développer la version japonaise de notre jeu. Sauf qu'à cette époque-là, je ne m'entendais plus avec mes associés qui ne comprenaient plus le principe d'investissement, qui en avaient marre de travailler sans se payer. Et finalement, ça a cassé. Je me suis retrouvé au tribunal de commerce, seul, à assumer la fermeture, à assumer mon échec, parce que c'était mon échec en tant que dirigeant. Et j'ai attendu pendant des heures qu'on m'appelle pour me retrouver au tribunal. J'étais 30 de sueur, j'étais stressé, j'avais le cœur qui battait très fort. J'avais honte parce que j'avais échoué. Et je m'attendais qu'à une chose, c'est qu'on me sanctionne forcément parce que j'avais fait une erreur. Et je me suis retrouvé devant un juge qui m'a dit, « Écoutez, monsieur, je vous félicite et je vous souhaite bonne chance pour la suite. » Et là, je me suis dit, « Quoi ? » « Attends, attends, tu peux répéter ? » « Bonne chance pour la suite ? » « Attends, je ne vais pas me faire taper sur les dos parce que j'ai échoué. » « Je ne vais pas être sanctionné parce que j'ai planté ma boîte. » Et là, à ce moment-là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, « Waouh ! » « En fait, l'échec, ce n'est pas si mauvais que ça. » « Je ne vais pas finir en prison parce que j'ai planté ma boîte. » Et là, j'ai recommencé. Je me suis mis au temps entrepreneur. J'ai découvert le marketing qui était ma principale faiblesse dans mon studio parce que je savais que le marketing, c'était important, je me l'avais dit. Mais jamais, je ne me serais douté que c'était aussi puissant et que ça aurait fait la différence. Si j'avais connu le marketing à l'époque, mon studio aujourd'hui ferait partie des studios les plus connus dans le pays. Parce que j'avais le réseau, parce que j'avais un jeu qui allait cartonner. Mais il manquait juste ça, mes connaissances en communication et en marketing. Donc, avec mes compétences en montage vidéo, j'ai choisi d'intégrer ce milieu en tant que prestataire, d'être sous-payé. J'étais payé 5 euros de l'heure au départ pour faire le montage des vidéos de formation et ça m'a permis de me former en étant payé. Mais si ce n'était pas beaucoup. Petit à petit, je suis monté en compétences. J'ai appris à gérer l'affiliation, faire un réseau de partenaires et puis j'ai rencontré des clients comme Alexandre Ross, comme Laurent Chenot, David Gé, avec qui j'ai travaillé et pour qui j'ai géré les lancements. De là, j'ai gagné en compétences, en motoriété, en réseau et Roger Lanois est venu me contacter pour gérer tout son programme d'affiliation à l'année. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé mon agence à Bordeaux. Ma notoriété est encore montée d'un cran, mon expertise aussi, j'ai créé mes propres systèmes de lancement, j'ai créé mes outils, j'ai embauché, j'ai plusieurs salariés aujourd'hui et parmi les plus grands infopreneurs, tout le monde connaît mon nom. Tout le monde connaît mon nom, me contacte, me demande des conseils, va absolument m'avoir pour gérer leur lancement et il y a quelques jours encore, David Laroche m'a envoyé un email parce qu'il avait entendu parler de moi par tellement de personnes qu'il voulait absolument savoir qui j'étais, ce que je faisais et ce qu'on pouvait faire ensemble. Aujourd'hui, si je peux te dire une chose, une seule, c'est que tu peux passer par n'importe lesquelles des difficultés, tu peux partir de n'importe quel niveau, tu peux partir de zéro, on peut avoir du dédain pour toi, on peut te cracher dessus, la seule personne qui peut t'aider à t'en sortir, c'est toi. Donc, si j'ai un conseil à te donner, c'est prends la décision aujourd'hui de réaliser ton rêve, bouge-toi, lève-toi et va le chercher et si tu as besoin d'aide, viens me voir. Tu connais mon parcours, tu sais que je peux t'aider, alors viens me chercher.